It's probably worth, at the high end, a million dollars. A million per Bitcoin. A million per Bitcoin, correct. Bitcoin will become the unit of account. If it ends up becoming a minimum of exchange, it's probably worth millions of dollars per Bitcoin. Anthony Pompliano est un investisseur et entrepreneur américain. Il est connu pour son podcast et pour sa défense du Bitcoin dans les médias, ainsi que pour sa newsletter et sa présence sur les réseaux sociaux. Dans cet extrait d'interview, Anthony Pompliano nous explique sa réflexion quant au prix que le Bitcoin pourrait atteindre dans les prochaines années en fonction de son niveau de dissémination. Il s'interroge aussi sur les conséquences que pourrait avoir l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie de réserve mondiale. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de son analyse en commentaire. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo. Bienvenue sur MoneyRadar Crypto. Si on essaie de faire des projections sur le prix en dollars que Bitcoin pourrait atteindre, on doit prendre en compte plusieurs facteurs qui vont avoir une influence déterminante dessus. Passons en revue trois d'entre eux. Comme vous le savez probablement déjà, le Bitcoin a le potentiel d'être une réserve de valeur et de devenir un moyen d'échange. S'il tient la distance sur le plus long terme, il pourrait aussi devenir une unité de compte utilisée internationalement. Préserve de valeur signifie que c'est un bon moyen de préserver son pouvoir d'achat, comme le permettent par exemple les actions ou les biens immobiliers. Moyen d'échange veut dire que vous pouvez l'utiliser pour acheter d'autres biens ou services. Et unité de compte signifie que le prix d'autres choses sont exprimés en Bitcoin. Par exemple, si je vous demande combien coûte une boîte de céréales au supermarché, vous me direz que ça coûte 3 dollars et 50 cents, puisque vous utilisez les dollars comme unité de compte. Il y a une partie de la communauté Bitcoin qui pense que Bitcoin est vouée à devenir une unité de compte largement utilisée. Dans un tel cas, le prix de la boîte de céréales serait exprimé en Bitcoin, concrètement en fraction d'un Bitcoin. Tout comme un dollar équivaut à 100 centimes, il existe de plus petites unités de Bitcoin appelées Satoshi. Donc, les céréales coûteraient quelque chose comme 1200 sats. Pour faire des estimations du prix futur du Bitcoin, j'utilise une approche probabiliste de la situation. Si le Bitcoin devient une réserve de valeur à l'échelle mondiale, une estimation haute de son prix serait d'environ 1 million de dollars par Bitcoin. S'il devient un moyen d'échange répandu, le Bitcoin vaudra au bas mot plusieurs millions de dollars par coin. Et puis s'il finit par devenir une unité de compte, il n'aura en fait plus de prix, ce qui est une idée très intéressante. Les raisons qui me poussent à dire plus ou moins 1 million de dollars dans le cas où le Bitcoin deviendrait une réserve de valeur, c'est parce que je table sur le fait que sa capitalisation boursière sera deux fois plus importante que celle du marché de l'or. Et pour être franc, c'est probablement une estimation basse, parce que je pense que le Bitcoin est une réserve de valeur 10 fois plus efficace que l'or. Il est plus divisible, il est virtuel et donc plus portable, il est plus sécurisé et en général, c'est une amélioration de l'or. Actuellement, la market cap de l'or est d'environ 10 000 milliards de dollars. Si le Bitcoin atteint une capitalisation boursière similaire, chaque Bitcoin vaudra environ 500 000 dollars. Un doublement à partir de là le ferait atteindre 1 million. Évidemment, toute adoption subséquente continuerait de faire augmenter son prix proportionnellement. La raison pour laquelle ma projection est plus élevée si le Bitcoin venait à devenir un moyen d'échange, c'est parce que dans ce cas, la population totale de personnes susceptibles d'avoir besoin de l'utiliser augmenterait. Il ne s'agirait plus seulement des personnes qui veulent avant tout épargner et préserver leur pouvoir d'achat. Les gens l'utiliseraient pour acheter des choses et l'accepteraient en échange des biens et services qu'ils créent. Ici, je ratisse large quand je dis que dans ce cas, le Bitcoin vaudra des millions de dollars parce que c'est vraiment difficile de faire une estimation précise dans ce cas. 2 millions, 5 millions, peut-être plus, peut-être moins, je ne peux pas le dire avec certitude. J'ai tendance à penser que si le Bitcoin devient plus qu'une réserve de valeur, les personnes qui en détiennent aujourd'hui seront satisfaites de leur investissement, peu importe qu'ils atteignent 2 ou 4 millions de dollars. Venons-en maintenant à la dernière catégorie, l'unité de compte. Ce que je veux dire quand je dis qu'à ce moment, le Bitcoin n'aura plus de prix est résumé par une question que je voudrais vous poser. Combien vaut un dollar ? Vous pourriez dire, eh bien, un dollar vaut un dollar. Nous ne considérons pas le dollar comme quelque chose de volatile parce que tout est exprimé en dollars. Mais d'un autre côté, ce que nous savons, c'est que selon les chiffres officiels, le dollar a perdu environ 7% de sa valeur au cours des 12 derniers mois. Et donc en réalité, sans doute plus que cela. La raison pour laquelle nous ne pensons pas au prix d'un dollar est que nous l'utilisons comme un actif pour acheter des biens et des services dont le prix est exprimé en utilisant cet actif. Donc si le Bitcoin devenait l'unité de compte qu'on utilise, on ne penserait plus au prix du Bitcoin puisque le prix représente simplement la valeur d'échange entre deux actifs. Donc si j'ai un Bitcoin, comme nous l'avons dit, quel est le prix du Bitcoin ? Actuellement, c'est 17 000 dollars, ce qui signifie que si je vais sur le marché pour trouver un acheteur, il me donnera 17 000 dollars. Les gens ne sont évidemment pas intéressés par l'idée d'échanger des dollars contre d'autres dollars, mais ils pourraient vouloir les échanger contre d'autres devises, acheter des biens immobiliers avec, etc. Tout cela pour dire que si le Bitcoin est amené à atteindre ce statut d'unité de compte, son prix en dollars devient sans importance et tout est question de pouvoir d'achat, ce sur quoi le dollar a été historiquement mauvais. A mon avis, la seule voie réaliste pour que le Bitcoin devienne une véritable unité de compte à l'échelle mondiale est qu'il soit une monnaie de réserve mondiale. Actuellement, le dollar est toujours considéré comme la monnaie de réserve mondiale, et c'est pourquoi nous évaluons le prix des choses en dollars, non seulement aux Etats-Unis, mais dans de nombreux autres pays du monde. Dans de nombreux endroits, ils acceptent non seulement leur monnaie nationale, mais également les dollars, qui servent de monnaie internationale que tout le monde utilise partout. Pour que le Bitcoin accède à ce statut de monnaie de réserve mondiale et devienne finalement cette unité de compte mondiale, je pense qu'il y a deux voies possibles qui méritent d'être mentionnées. La première est ce que j'appelle la voie digitale. Une proportion de plus en plus grande du commerce et un plus grand pourcentage du PIB passent par Internet. Les utilisateurs veulent une monnaie native à Internet, et le Bitcoin remplit naturellement ce rôle, que la monnaie fiduciaire avait du mal à accomplir. C'est progressif. Le Bitcoin absorbe naturellement de plus en plus l'activité économique globale et finit par servir de monnaie de réserve mondiale. Le deuxième scénario est un peu plus sombre. C'est celui de l'échec des monnaies fiat, qui sont alors complètement remplacées par le Bitcoin. Comme nous le savons, toutes les monnaies fiduciaires de l'histoire ont échoué sur une période suffisamment longue. La durée de vie moyenne des devises est d'environ 250 ans, selon les sources qu'on utilise et les devises qu'on examine. Il est intéressant de nous ancrer dans ce contexte historique, même si cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions à ce que l'on a vu dans le passé. Bon nombre des monnaies existantes pourraient durer encore de nombreuses années, tandis que d'autres pourraient échouer plus rapidement. Ce que je pense que la communauté Bitcoin croit, c'est que le Bitcoin est en quelque sorte une banque centrale automatisée. C'est quelque chose qui est pré-programmé, qui existe dans un monde virtuel, mais qui est décentralisé et qui n'est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes en particulier. L'une des innovations du Bitcoin, c'est d'abord atténuer bon nombre des risques que présentent actuellement les monnaies fiduciaires, notamment le fait que si vous avez une monnaie fiduciaire, certaines personnes sont capables d'en créer davantage. Et puisque les humains sont cupides, cet excès de liquidité finit par dévaluer la monnaie, ce qui aboutit à sa destruction sur une période suffisamment longue. Dans le cas du Bitcoin, personne ne peut en créer plus. Par conséquent, il est susceptible de continuer à augmenter en prix et en adoption. Ce qui signifie qu'en même temps que la valeur et la popularité des monnaies fiat baissent, celle du Bitcoin augmente. Et il semble donc qu'il pourrait finir par remplacer celle-ci. Quelles sont les chances que cela se produit ? Il faudrait beaucoup de temps pour passer en revue tous les points de vue différents sur cette question. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un pourcentage négatif de chance que cela arrive. Et il y a ceux qui pensent que c'est inévitable. Avec, évidemment, tout un spectre de vision nuancée entre ces deux extrêmes. Mais les scénarios que je viens d'exposer sont des voies plausibles que l'adoption pourrait emprunter pour que le Bitcoin devienne une unité de compte et n'ait finalement plus de prix à proprement parler. Et il faut avoir un chiffon de chiffon, un chiffon, un chiffon, un chiffon, un chiffon... Je pense que ça ne va pas... Et il faut...